Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Dofus Time. Cap ou pas cap, c'est ce que nous allons voir avec la mise à jour 2.34. Dans un premier temps, et en contenu majeur, voici venus les défis communautaires. Cette nouvelle feature vous offre la possibilité de proposer des défis à vos amis, à votre guilde, votre alliance ou à l'ensemble de votre serveur. Il vous suffit de déterminer un objectif, cibler des monstres spécifiques, définir des restrictions, tels qu'un nombre de points d'idoles ou un nombre de personnages maximum dans l'équipe, ajouter une cagnotte Ankama et c'est parti, votre défi est lancé. Évidemment, il ne s'agit pas simplement de proposer des activités basées sur des donations, loin de là. Vous pouvez également vous en servir pour proposer des paris à vos amis, pour vous pavaner face à vos ennemis ou très clairement, pour développer votre richesse. Par exemple, vous avez un guilde qui adore, peut-être un peu trop, raconter ses exploits en termes de rapidité d'exécution du compte à rebours. Mais de votre côté, vous savez pertinemment que c'est uniquement grâce au Pandawa et au Yop qu'il utilise pour le placement et la force de frappe. Alors vous décidez de lui proposer ce défi. Éliminer le compte à rebours en moins de 5 tours, sans Yop, sans Panda, avec à la clé une récompense de 5 millions de Kamas. Ok, c'est pas mal. Mais pour participer, vous imposez que pour relever le défi, il doit lui aussi verser 5 millions de Kamas. Et là, ça devient intéressant. S'il perd, vous récupérez votre mise et vous remportez en plus la sienne. S'il décide de ne pas s'y risquer, vous aurez au moins de quoi titiller son égo s'il recommence à vanter ses prouesses. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres qui ne fait qu'effleurer toutes les possibilités offertes par le système des défis communautaires. Pour plus de détails concernant leur utilisation, n'hésitez pas à parcourir le dev blog consacré à la feature sur dofus.com. La 2.34 propose également de nouvelles perspectives à la classe Enripsa, grâce à une refonte en profondeur de son gameplay. Pas d'inquiétude, les ennemis restent les pros de la guérison et entrevoient d'ailleurs de nouvelles possibilités de soins. La classe conserve ses trois voies élémentaires, feu, air et eau. La branche feu permet d'occasionner des dommages aux ennemis ou de soigner les alliés, en se basant sur les statistiques et les bonus du lanceur. Les voies air et eau quant à elles soignent en fonction des dommages qu'elles occasionnent. Par exemple, un sort eau infligeant 100 de dommages aura également pour effet de soigner les alliés qui se trouvent autour de l'ennemi ciblé de 50, tandis qu'un sort air soignera les alliés à proximité du lanceur. Bien entendu, l'Enripsa conserve ses mécaniques de soins initiales, mais la plupart des sorts ont été repensés afin d'être plus tactiques. Par exemple, mot stimulant applique désormais un état stimulé à un allié et permet différentes interactions avec d'autres sorts unis dans une optique de combo tactique. Si mot stimulant ne peut être lancé sur soi-même, il peut par contre être lancé par le lapino sur son invocateur, lui conférant alors les mêmes effets. Pour des explications approfondies de la refonte Enripsa, n'hésitez pas à consulter l'article de DevBlog dédié. Au-delà de ces points majeurs, plusieurs autres fonctionnalités ont également été implantées afin d'améliorer votre expérience de jeu. C'est le cas notamment avec le système de messages de guilde qui vous permet de communiquer diverses informations à l'ensemble de vos membres, qu'ils soient connectés ou non. De même avec l'icône de partage en fin de combat qui vous permet de rapidement montrer vos exploits à vos amis, ou encore des interfaces améliorées pour la gestion de vos caractéristiques et niveaux de sort. Enfin, la série des quêtes d'alignement approche de sa conclusion. Les quêtes de niveau 80 à 90 ont été ajoutées, il n'en restera donc plus que 10 afin de boucler la boucle. Ainsi s'achève ce Dofus Time, nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à arpenter le monde des doubles en version 2.34, et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos ! Sous-titrage ST' 501